bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle recette tendance barbecue aujourd'hui on va voir ensemble la tarte crumble grand classique un peu riche mais tellement délicieux que ça va pas nous gêner de la faire vu le temps qu'il fait ça va être de circonstance donc j'ai allumé mon maximus prime et puis on va pouvoir attaquer notre recette pour la réalisation de votre crumble recette super légère bien entendu vous allez avoir besoin de 50 grammes de vergeoise d'un gramme de cannelle avec une petite pincée de sel de 50 grammes de beurre et 50 grammes de farine pour la réalisation de la pâte brisée on va avoir besoin de 200 grammes de farine 100 grammes de beurre 10 grammes de vergeoise 4 grammes de sel 50 grammes d'eau et pour la garniture il nous faudra six pommes canada 25 grammes de beurre 40 grammes de sucre blanc alors on va pouvoir attaquer ensemble la recette de la pâte brisée la pâte brisée c'est une recette qui a besoin de fraîcheur et de repos pas beaucoup mais un petit peu quand même donc on va commencer c'est par mettre la farine avec le beurre et la petite pincée de sel fleur de sel et là on va pouvoir réaliser notre sablage donc le sablage ça va être le mélange du beurre avec de la farine qui va nous donner cette texture sableuse à savoir ça sert à rien d'y mettre trop fort on ne veut pas réaliser un réseau glutineux c'est des pâtes qu'il faut qu'ils se pendent facilement le réseau glutineux ça va être le mélange je vous le rappelle entre amidon et gluten ce qui va nous amener l'élasticité donc là il ne faut surtout pas ça bon ça là j'ai réalisé donc maintenant je vais pouvoir ajouter la vergeoise la laisser mélanger un petit peu donc là on voit bien la texture sableuse on a qu'on peut avoir vraiment cette texture sable il n'y a pas d'autre terme donc une fois que j'ai ça que ma vergeoise est mélangé je vais pouvoir ajouter mon autre jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène ma pâte est finie ça allait relativement vite hop voilà une belle pâte bien lisse pour bien voir la texture c'est une pâte qui se déchire un pas de réseau glutineux là on est bien je vais pouvoir réaliser une petite boule comme ceci déjà lui donner une forme ronde ça facilitera la baisse d'après donc petit terme technique la baisse la baisse c'est le fait de donner une forme plane un élément tel que la pâte brisée ça peut être une pâte sucrée ça peut être du feuilletage tout ce qui aura besoin d'un rouleau ou la paume de la main donc là je lui donne déjà cet aspiron pour gagner un petit peu de temps et je vais pouvoir la stocker environ 20 à 25 minutes au congélateur on va pouvoir réaliser notre crumble c'est un peu le même principe le crumble c'est pour ça que c'est assez simple comme recette c'est peut-être même encore plus facile donc vous pouvez utiliser la même cuve c'est pas un problème c'est de la farine il n'y a pas de levure qui vient gêner le reste de la recette donc on va mettre notre farine le beurre le sel et les épices et la vergeoise et là en fait on va juste réaliser une espèce de pâte ça va être bien mélangé bien homogène et après on pourra finir une fois qu'elle aura commencé à prendre au frais donc vous baissez vous mettez en route jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène c'est bon donc voilà on arrive à la fin de la réalisation de notre crumble donc on commence à avoir une texture un peu granuleuse on va pas insister le but c'est pas d'avoir une pâte c'est vraiment d'avoir des espèces de petites pépites en fait qu'on va pouvoir parsemer sur notre tarte on va continuer notre recette donc cette fois ci on va s'attaquer aux pommes cette fois ci je vous les lancerai pas comme les boules de neige parce que ça arrive de faire un petit peu mal donc petite astuce vous prenez sur l'économe votre pouce voyez vous avez deux crans ici sur l'économe là où il y a votre lame vous allez mettre votre pouce pour pas que ça vous transperce la main juste en haut des deux crans comme ceci ça va vous permettre de pouvoir éviter votre pomme donc d'enlever les deux parties extérieures après vous la tourner on va la couper correctement en deux commencer de la même manière on va pouvoir enlever le coeur prenez en biais comme ceci et on va pouvoir retourner comme pour la queue et le trognon et vider notre pomme et ouvrez vous allez répéter l'opération pour toutes les pommes on va continuer avec la caramélisation des pommes donc vous allez pouvoir mettre votre sucre à sec vous pouvez augmenter votre gaz on va légèrement lui faire caraméliser en fait attention sur des feux bien vifs ça allait très très vite voilà les cristaux vont fondre gentiment et on va amener une jolie couleur bien dorée à notre caramel n'insistez pas trop parce qu'après on va avoir une autre cuisson au four il faudrait pas que ça soit trop fort et amère en bouche voilà une petite couleur bien dorée maintenant je vais pouvoir décuire avec le beurre comme ceci je peux baisser mon feu voilà impeccable et cette jolie couleur bien rousse une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir ajouter mes pommes que j'ai coupé en gros morceaux et les balancer dedans et là on va les cuire pendant environ 10 minutes pas plus le reste de la cuisson elle se fera au four on a fini avec nos pommes elles ont une jolie couleur caramel on les a cuit donc une dizaine de minutes il faut faire attention à ne pas trop les cuire non plus sinon ils vont partir en compote et ça sera un peu dommage donc je vais pouvoir les laisser de côté en attendant et on va pouvoir attaquer avec la baisse de notre de notre pâte brisée petite astuce si vous voulez un peu plus de maniabilité pour votre pâte vous pouvez la faire la veille et la stocker au frigo alors une texture parfaite le lendemain pour faire votre abaisse je vais fleurir légèrement et je vais pouvoir commencer mon abaisse à chaque fois que je vais faire une abaisse je vais bien travailler en face de moi d'accord donc pas de rouleau sur les côtés sinon vous risquez d'avoir des épaisseurs plus bas vous risquez d'avoir des côtés un peu plus épais et puis des côtés un peu plus fin non voilà donc on va toujours travailler en face de soi et à chaque fois je vais tourner d'un huitième attention à ne pas trop fariner sinon vous allez changer la texture de la pâte en gros vous allez changer la recette si ça commence à coller un petit peu au rouleau vous pouvez légèrement fariner dessus n'oubliez pas un coup de rouleau je tourne un huitième et ça me permet d'avoir une abaisse bien régulière pour la continuité de notre recette on va légèrement graisser donc le cercle ou le fond de tarte si vous préférez faire en moule à tarte et on va pouvoir faire notre fonçage normalement avec cette pâte l'avantage c'est que vous pouvez la prendre à la main et la glisser sur votre front c'est assez facile dans un premier temps je vais venir tirer la pâte vers moi pour la descendre au fond de mon fond de tarte que j'ai un bel ongle après je tire vers moi et j'abaisse sans appuyer trop fort avec les doigts pour pas transpercer donc j'insiste bien je décolle et ma pâte elle va descendre petit à petit voyez là je vais juste passer un coup de doigt pour bien appliquer ma pâte contre mon fond et là je vais réaliser un petit bourrelet comme ceci avec mon pouce et mes autres doigts qui vont venir maintenir la pâte donc je pousse vers l'intérieur de ma pâte et je viens appuyer avec mon pouce comme ceci en essayant d'avoir toujours le même écart entre le bord de tarte et le bout du bourrelet voilà après pour découper je donne un petit coup de rouleau je viens retirer l'excédent et maintenant je vais parfaire le tour de tarte donc je vais venir en fait avec mon index et mon pouce pincer légèrement le haut de la tarte pour faire un joli bord si ça colle un petit peu au doigt vous pouvez légèrement fariner vos doigts par sécurité on va juste piquer sur le milieu comme ceci pour éviter que notre pâte elle gonfle on va pouvoir sur notre plaque de cuisson et garnir de nos pommes donc à savoir la canada c'est une pomme qui n'est pas très juteuse et c'est très important pour notre crumble parce qu'on ne veut pas que après la tarte soit imbibé de dos ça nous fasse comme un sirop donc il est important d'avoir des pommes qui ne recrachent très peu d'eau on vient les disposer une belle égalité de partout l'avantage de mettre des gros quartiers c'est aussi qu'on va amener un petit peu de volume ce qui va donner un côté un peu plus gourmand à notre tarte et pour finir on va parsemer notre crumble sur le dessus de la tarte qui va donner ce petit côté croquant très appréciable et là on est prêt pour enfourner et voilà maintenant notre tarte réalisée on va pouvoir continuer sur la cuisson donc on est parti pour la fin de notre préparation donc là j'ai préparé mon four donc je l'ai fait monter à 300 degrés et j'ai attendu qu'il n'ait plus de flamme pour le faire retomber pour qu'on puisse enfourner autour de 230 240 degrés et ça va redescendre légèrement en température vu qu'on n'a plus d'apport de chaleur donc on va on va pouvoir continuer notre cuisson comme ça et voilà on a fini notre recette donc au bout d'une heure de cuisson notre tarte est prête hop on va pouvoir la sortir on a des pommes légèrement caramélisées avec un crumble qui va être bien croustillant sous la dent et puis voilà c'est sous ces quelques flocons que je vais vous laisser sur cette recette et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501